Bonjour mes amis, on va voir aujourd'hui comment faire pour stopper une crise d'angoisse en une seconde. Quand ça t'arrive, tu vis probablement le pire moment de ta vie. Si t'es comme moi et que tu l'as vécu régulièrement, tu sais à quel point ça peut être désagréable. Là tu te dis je ne dois plus être anxieux, il faut que ça s'arrête et plus tu te le dis, plus tu vas sentir cette douleur au fond de toi. C'est comme si tout ton corps te criait qu'il fallait que ça s'arrête. Nous allons voir comment faire pour stopper ces crises d'angoisse immédiatement. Juste avant de démarrer si vous le souhaitez, abonnez-vous et si vous voulez en parler, toute mon équipe est là, il y a un lien pour prendre rendez-vous et passer un coup de fil immédiatement. Commençons par voir quels sont les symptômes d'une crise d'angoisse ou d'une attaque de panique. Tu as souvent de la fatigue, quand t'es angoissé, tu as des troubles du sommeil, tu as mal à la tête, tu as éventuellement des étourdissements, tu peux même avoir, comme moi j'ai eu très longtemps, des espèces de vertiges ou l'impression que tu vas t'évanouir bientôt. Tu peux avoir des nausées, mal au ventre, tu peux avoir des palpitations ou une accélération du rythme cardiaque, une sensation d'étouffement, d'étranglement, ça peut venir au niveau de la gorge, au niveau du cerveau, au niveau des poumons, de la poitrine ou un peu plus bas, une transpiration excessive, une bouffée de chaleur par exemple ou au contraire des frissons. Tu peux avoir une pression sanguine élevée, des tremblements, une espèce de serrement, douleur au niveau de la poitrine, des picotements. Tu peux aussi avoir, ce que moi j'ai eu, c'est la sensation que tout devient irréel autour de toi. Tu ne sais plus si c'est un rêve ou si c'est la réalité. Tu n'arrives plus à te concentrer, tu es inquiet et éventuellement, tu as peur de mourir. Dites-moi en commentaire si vous avez eu au moins deux ou trois de ces sensations dernièrement. Alors, comment les gens s'en sortent en général, parce que je l'ai vécu, souvent tu vas t'asseoir quelques minutes, tu vas prendre un grand verre d'eau, tu te dis, allez, ça va passer. Tu respires, tu respires et tu pries pour que ça passe le plus vite possible parce que c'est clairement insupportable. Ça, c'est un cas de figure où tu te dis, allez, il faut juste que je m'asseoir, ça va passer. Et tu focuses dessus, plus tu focuses bien évidemment piercer. Ou alors, tu vas faire autre chose qui est de supprimer totalement tes émotions. Un peu comme si tu mettais une chape de béton ou de plomb sur ton ventre pour ne plus rien ressentir du tout. Mais à terme, qu'est-ce qui va se passer à force de retenir ces émotions ? Tu auras probablement une dépression ou des addictions. Les émotions sont de très bons indicateurs de ce qui nous arrive. C'est un peu comme lorsque tu es en voiture, tu as un tableau de bord. Si jamais un voyant rouge s'allume et que tu prends un marteau pour taper dessus, ce sera probablement pas la bonne chose à faire pour supprimer ce voyant rouge. Il vaut mieux comprendre pourquoi est-ce qu'il s'allume, est-ce qu'il y a vraiment un problème ou pas. Tout premier conseil à faire la prochaine fois où ça t'arrive, c'est accepter cette émotion. Ne te dis pas, je ne devrais pas me sentir comme ça, j'ai honte de moi. Ça y est, c'est mon caractère anxieux qui reprend. Je devrais être plus heureux ou alors c'est vraiment injuste que je ressente ça. On a tendance à penser qu'il y a une seule émotion qui est acceptable, c'est celle du bonheur. Et toutes les autres, on ne veut surtout pas les voir. Oui, j'accepte d'avoir une crise d'angoisse, je ne me juge pas, c'est pas parce que ce n'est pas très agréable que c'est mal. Donc cette émotion, on la vit profondément, ça arrive, ça va passer et c'est quelque chose qui est naturel. Conseil numéro 2 pour la suite de ce premier conseil, c'est de ne pas amplifier. Souvent, on est à l'écoute lorsqu'on en a déjà vécu quelques-unes. On se dit tiens, c'est marrant, je sens mon cœur battre un peu plus vite, c'est le signe que ça va arriver, je vais avoir une crise d'angoisse. Je sens que je me sens bizarre dans cette soirée ou dans cet environnement, j'ai trop chaud, j'ai trop froid, je vais faire une crise d'angoisse, c'est sûr. Encore une fois, on focus dessus, ça va devenir plus intense. Pour rappel, chaque chose sur laquelle tu mets plus de focus, plus d'attention, devient plus importante. Quand tu vas chez le dentiste, si tu penses que tu vas souffrir et ça fait des jours que tu n'endors plus, probablement que oui, en effet, ça va être atroce, même si c'était une toute petite douleur. Donc à ce moment-là, tu commences, conseil numéro un, par accepter cette émotion. Conseil numéro deux, être focus sur autre chose. Par exemple, sur une texture, sur le fait de toucher quelque chose, sur une odeur ou sur ce que tu vas faire demain. Quelle est la chose que tu dois faire demain ? Qu'est-ce qui t'attend au travail ? Quelle est la personne que tu vas appeler après-demain pour passer une bonne soirée avec lui ? Ou alors tes dernières vacances. Conseil numéro trois, laisse l'émotion t'envahir. Plutôt que de courir, plutôt que de t'asseoir, plutôt que de te distraire. Dis-toi plutôt la chose suivante. L'angoisse, c'est un monstre imaginaire. Viens par ici, monstre imaginaire. Je vais te dévorer. Donc cette émotion qui arrive, attends-la, comme un guerrier ou comme une guerrière. Viens, prenne-moi et on va voir qui va gagner à la fin. Juste pour voir ce qui se passe. Et lorsque tu sentiras les signaux, tu verras que tu seras plus fort. Tu l'attends, tu es prêt à combattre et ensuite, tu n'en auras plus peur. Conseil numéro quatre, qui a probablement été le plus important pour moi, c'est de repenser totalement son mode de vie. Ton corps subit des agressions au quotidien comme par exemple l'alcool de la veille, des disputes à son travail, en couple, avec ses amis, un manque de sommeil, la nourriture qui n'est pas assez équilibrée, trop d'écrans, pas assez de sport. Vous êtes peut-être déjà dans la zone rouge sur votre cadran. Il va falloir changer ses habitudes et observer si ça change quelque chose ou pas. Moi, c'est bizarre, tous les dimanches matin, j'étais angoissé. Et si je réfléchis bien, tous les samedis soirs, je faisais la fête avec mes amis jusqu'à pas d'heure. Les émotions, les ressentis sont cumulatifs. Plus tu vis de stress au quotidien, plus tout ça s'additionne. Et bien évidemment, quand tu es dans le rouge, la moindre chose peut te faire vaciller à la fin. Conseil numéro cinq, à l'unanimité, tous les tests le prouvent, toutes les études le prouvent. Si tu respires profondément, ça fera passer cette angoisse. Quand on pense à une attaque de panique, généralement, on pense à une respiration qui est plutôt haute et qui est rapide. Quelque chose comme ça. Là, on va changer la respiration. On ne va pas respirer par le haut des poumons, mais on va respirer par le bas des poumons. L'idée, c'est que lorsque tu respires profondément, ça augmente la taille de ton ventre. Tu respires profondément et ça va venir gonfler ton ventre. Tu baisses tes épaules et t'essayes. Tu respires profondément pour que ça bouge ton ventre. Il ne faut pas, il faut que le haut de ton corps bouge. Tu peux même taper dans Google, le mot inspirer profondément est une espèce de jolie application qui va apparaître. Tu cliques dessus et ça va te guider dans le nombre de secondes qu'il va falloir faire pour inspirer et expirer. Il suffit juste de suivre ce qui est marqué à l'écran. Généralement, quand on fait une attaque de panique, on a tendance à ne pas en parler et à se dire je dois rester normal pour que les autres ne le voient pas. Et plus il y aura ce décalage. Plus on voudra avoir l'air normal, on est en focus sur nous et pire ce sera. Donc, tu n'hésites pas. Si jamais ça t'arrive, tu peux en parler à tes amis, leur dire que tu ne te sens pas très bien, que tu es un peu fatigué sans forcément trop rentrer dans le détail. Tu n'es pas obligé d'avoir toujours l'air en forme. Voilà mes amis, j'espère que ces conseils vont vous aider autant que ça a pu changer ma propre vie. J'ai hâte de lire vos commentaires juste en dessous. Salut à tous, bye.